Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 7 leçons pour. Aujourd'hui je vais vous donner 7 conseils pour draguer un ou une belge si vous n'avez pas la chance d'être originaire de ce tout petit pays au cœur de l'Europe. Leçon numéro 1, rapprochez-le ou la belge avec délicatesse et raffinement. Éveillez sa curiosité et son intérêt avec quelques blagues sur les belges. En effet, le belge est réputé pour son humour et son autodérision. Et pour ne pas être très malin, les français ont d'ailleurs fait de ces blagues un sport national pour le plus grand plaisir de tous. Leçon numéro 2, pour un premier rendez-vous, optez pour un endroit romantique. Le belge est friand du café du coin. Cet endroit cher à son cœur deviendra d'ailleurs le lieu privilégié des moments les plus importants de sa vie. Vous pourrez y fêter vos anniversaires, vos carnavals et même les soirées du nouvel an. Leçon numéro 3, vous voulez organiser un dîner romantique ? Un seul lieu qui ravira aussi bien votre dîner que vos papys. Leçon numéro 4, une fois le cœur de votre belge conquis, vous aurez tout le loisir de découvrir les joies et la simplicité de la vie à ses côtés. Ainsi, pour son anniversaire, une bonne bière du terroir comblera son cœur. Ça marche aussi pour du chocolat, des moules frites ou une gaufre. Leçon numéro 5, à la Saint-Valentin, mettez les bouchées doubles. Offrez-lui une réplique de ce qu'il ou elle vénère le plus depuis toujours pour agrandir sa collection déjà bien fournie. Le mannequin piece, l'atomium ou n'importe quoi en rapport avec la famille royale ou la bande dessinée. Leçon numéro 6, pour passer des soirées inoubliables, profitez d'un moment de détente sur le canapé devant un bon match de la Jupylaire Pro League. Le belge n'a en effet Dieu que pour le foot ou le cyclisme. Attention, il peut arriver que le belge soit dévasté lorsque l'équipe qu'il supporte perd un match de football. Dans ce cas, détendez l'atmosphère avec une chouette blague sur les belges. Leçon numéro 7, la dernière et la plus importante de toutes. N'oubliez pas de vous adresser à votre belge avec l'accent de circonstance. Le seul qu'il comprenne et pour les grandes occasions, n'hésitez pas à utiliser la langue de ses aïeux. Voilà, vous savez tout sur le belge. À vous de jouer maintenant. Allez, santé, une fois. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Chose, un petit verre, on a soif. Sous-titrage Société Radio-Canada